Lorsqu'on organise son propre mariage, on veut généralement qu'il n'y ait aucune fausse note. Si la perfection n'existe pas, il est toujours possible de se rapprocher du mariage de ses rêves en état attentif au moindre détail. Et cela commence dès l'élaboration de la liste des convives. Vous êtes à votre émission Mon mariage de A à Z et c'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode. Bienvenue à vous qui nous suivez. Alors, dans l'émission précédente, nous avons parlé de la lettre H qui nous parlait de l'harmonie et nous avons parlé de l'harmonie conjugale. Aujourd'hui, nous parlons de la lettre I qui nous parle des invités. Il est important de bien choisir ses invités car ce sont eux qui feront de la journée ou de la soirée une réussite. Comme a choisi ses invités, munissez-vous d'une feuille de papier et d'un stylo, puis avec votre futur conjoint, faites vos choix concernant vos invités. Après tout, c'est votre journée, vous pouvez décider de qui seront les témoins de ce grand moment de votre vie. Ensuite, discutez de la vision de votre mariage idéal. Si vous souhaitez être seul, alors la question ne se pose plus. Mais si vous souhaitez partager ce moment avec vos proches, établissez vos priorités pour vos invitations. Alors, nous avons la famille très proche, les grands-parents, les parents, les frères, les sœurs et leurs conjoints. La famille proche, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines et leurs conjoints. Le cercle de connaissances très rapproché, c'est-à-dire les amis intimes et leurs conjoints. Le cercle de connaissances rapproché, nous avons les connaissances, les voisins, les amis de longue date, les collègues, la famille éloignée et les promotionnaires. N'oubliez pas d'inscrire les personnes qui vous ont invité à leur mariage. La règle de bienséance voudrait qu'à votre tour, vous les invitez également. N'oubliez pas également d'informer au traiteur le nombre d'invités afin qu'ils puissent placer les couverts. Alors, c'est tout pour ce qui en était de la lettre I. On se dit au revoir et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à Pedams Confection pour la tenue aux fêtes. Pedams Confection est un atelier de couture spécialisé dans la coupe hommes, femmes et enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !